Allez, bonsoir à tous, on attaque. Je remercie la presse d'être là, puisque ça sera en plus la seule personne du public. Merci de votre présence. On verra si il y a des retards d'à-terre. Donc, nouveau conseil municipal. Donc, pour attaquer Corom, Sylvain Barrier est excusé de ne pouvoir Martine Giné. Agnès Bessette. Christian Blachon. Anne-Sophie Bress. Françoise Chélancan-Liotier. Bruno Dufort-Citre. Dominique Durieux. Jacques Garceau est excusé de ne pouvoir Bruno Dufort-Citre. Martine Giné. Frédéric Lingeron. Gwendoline Lémon est excusé de ne pouvoir Bruno Dufort-Citre. Sylvie Marcou. Joan Omi est excusé de ne pouvoir François Paulner. Rémi Pango. Présent. François Paulner. Karine Perrault. Présent. Pascal Poinot. Présent. Monique Reynaud. Présent. Jean-Yves Riaucreux. Présent. Emmanuel Salgado. Présent. Julie Tarragale est excusé de ne pouvoir Sylvie Marcou. Julie Artouillère. Donc c'est bon, on peut attaquer. Donc il faut qu'on nomme un secrétaire de séance qui s'y jette. Merci Anne-Sophie Bresse. Donc le procès-verbal du Conseil municipal du 10 mars 2022, y a-t-il des remarques ? Un point. Donc je vais passer au vote. Y a-t-il des voix contraires ? Des abstentions ? Five. Je vous remercie. La majorité des présents. Donc les décisions, il y en a deux. Deux mars crépés, nous a... Pour l'accès à la maison des Asios, pour effectuer un accès par le haut, sans passer par le club des aînés. La porte a été ouverte, le mur pour nos services techniques. La porte va être installée et crépés nous rallongent la passerelle. Comme ça, on sera de niveau pour 3715 euros. Et il était prêt la décision de changer toutes les serrures, les clés de la mairie et des portes du bas, parce qu'elles sont pratiquement inutilisables. Les clés, elles datent de... Je ne me rappelle plus de qui. Et on va bientôt pouvoir... Pour ne pas se trouver dehors, on a été obligé de prendre du briquer, donc c'est un peu cher. Il en a pour 2854 ou 18, mais au moins, on aura des bâtiments qui sont à peu près tous porus de serrures ouvrables. C'est bon ? C'est bon ? Donc je remercie les services pour leur travail, puisque chaque conseiller a pu avoir les budgets au préalable. Donc je pense que pour le budget général, on se rend par chapitre. Et puis après, sur chaque ligne, je veux bien répondre à toutes les questions, si on a par rapport à des lignes. Donc le lotissement, je rappelle la donnée comptable, on peut avoir des... On n'a pas obligation pour la trésorerie d'avoir un équilibre entre les sections de dépense et d'investissement, puisque de toute façon, c'est un lotissement qui est en phase terminale. Donc par rapport aux dépenses, on a investi 500 euros de bois de toilette, parce qu'il y avait eu un petit accident pendant l'hiver. Il y a une régule de TVA insignifiante, et puis une opération d'ordre sur l'annulation des stocks qu'on retrouvera plus tard. Pour les R7, on a 134 025, c'est les deux lots restants qui ont été vendus. Donc voilà, ils sont tous vendus. GRDF nous donne un peu de sous pour l'occupation du domaine par rapport au branchement de gaz. Une régule de TVA. Et l'affectation du résultat de l'année précédente, ce qui fait qu'on arrive à... Un total d'R7 de fonctionnement à 177 875 42. Sur l'investissement, il n'y a aucune dépense. Et sur l'R7, c'est cette annulation de stock final qu'on retrouve par rapport à tout à l'heure, 40 539. L'excédent d'investissement de l'année précédente pour arriver à 82 138 77. Ce qui fait que j'espère que ce budget de lotissement sera fermé et clos cette année pour intégrer le budget général. Parce qu'il y a des remarques sur ce budget de lot. On le voit tout de suite, on le fait tous à la fin comme vous voulez. On le voit tout de suite, y a-t-il des abstentions ? Des voix contraires ? Merci pour le budget de lot. Donc pour le camping, qui marche très bien avec la DSP, puisqu'on l'a vu par la présentation à l'autre four, l'Emily Forte. Donc on traîne en termes de dépense et de fonctionnement notre déficit, donc 160 623 41. On met toujours un peu de fournitures de loirilles, s'il y a quelques trous à boucher, puisqu'elles sont toujours à nous. Des travaux de plomberie, des lacs, il y en aura toujours, 1500 euros. L'assurance qu'on paye, 768 euros. L'annonce légale qu'il va falloir qu'on mette en place pour reconduire la DSP, plus la démat qu'on fait avec le CDG, 800 euros. On a toujours des frais sur notre ligne de trésorerie du camping, 180 euros. La taxe foncière, bien sûr, pour nos bâtiments, 2744 euros. La taxe de séjour, c'était avant. Une régule de TVA insignifiante, nos remboursements des emprunts, des intérêts des emprunts, puisque les chalets sont toujours en emprunt et s'arrêtent en 2026. Une ligne de trésorerie, les intérêts de la ligne de trésorerie. Et une opération d'ordre de 42 000, on arrive à un budget de dépense de fonctionnement pour le camping à 212 725,64. Qu'on équilibre par une grosse recette inscrite pour équilibre budgétaire. Sinon, on n'a pas assez de fonds pour le faire, donc assez important, 212 335,64. Là, c'est plus réel, c'est la recette du loyer de la SES Ratatouille, qui gère la DSP, qui nous paye un loyer de 833,33 par 12 mois, 10 000 euros. Bon, toujours une régule de TVA, des mandats annulés au cas où, une opération d'ordre sur les subventions, et le remboursement de la TA, la taxe des ordures d'enlèvement des ordures ménagères, 750 euros. Donc, on arrive à l'équilibré comme ça, à 212 725,64. Il n'y a pas bien d'autre solution. Pour les investissements, il n'y a pas grand-chose, à part notre remboursement, bien sûr, des capitales des emprunts. L'avance remboursable du budget de la commune, 134 300. Il a aussi, bon, on aura toujours quelques travaux à faire sur les sanitaires ou sur des cumulus, et puis mettre, prévoir une réserve, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, on est à 3 140 plus 5 961. Quelques travaux divers qui ont été faits, je crois, notamment dans les sanitaires, 1 500 euros. Et puis, 4 nouveaux emplacements ont été raccordés aux OUS et 1 500 euros. Donc, on arrive à une section de dépense d'investissement de 162 487,60, qui s'équilibre en recette d'investissement par un excédent d'investissement qu'on reporte, heureusement, de 120 193,60. On n'a plus d'empreintes prévues, et puis beaucoup d'opérations d'amortissement immobilière. 777 euros, 37 498, 6, 4 013, et on arrive à équilibrer à 162 487,60. Je crois que la bonne nouvelle, c'est que ces campings fonctionnent bien. Après, ce budget est assez simple. Vous avez vu comment il s'équilibré. Je pense que les chiffres, on ne peut pas les inventer ni les changer. Y a-t-il des remarques sur ce budget ? On passe au vote, des abstentions, des voix contre. Merci pour le budget des campings. Donc on passe au gros budget de la commune, qui détermine les actions qu'on aura le droit de financer pendant l'année 2022. Donc je vous propose que pour l'instruction de fonctionnement, puisque de vous le faire par chapitre, avec les totaux, c'est plus simple. Et après, toutes les lignes peuvent être vues. C'est ce que vous avez sur la table. Chaque ligne peut être vue en détail s'il y a des questions sur les lignes. Mais on se rend quand même compte que 80% des dépenses de fonctionnement, c'est les charges à caractère général, fluide, etc. Et nos frais de personnel. Donc je crois que c'est là-dessus que je ferai une remarque en préalable. Même avant d'annoncer les chiffres. L'objectif de cette année, c'est de ne pas oublier ce dont on est victime sur les marchés de l'énergie. Il pourrait y avoir une augmentation de 15%, c'est ça, vis-à-vis. Mais là aussi, la commune doit aussi faire des économies. Il faudra réfléchir sur nos modes de chauffage dans tous nos bâtiments communaux, sachant qu'on ne chauffe pas un gymnase comme on chauffe une école. Ce n'est pas le même public et ce n'est pas les mêmes variantes. On va aussi s'intéresser à mettre de la LED sur nos réseaux d'éclairage public pour commencer à réduire l'intensité et aussi faire des économies. Mais là aussi, on ne peut pas tout faire la commune. Si on la faisait d'un coup, il y en a pour 850 000 euros. Et la dernière nouvelle, c'est que la communauté de communes va lancer une étude sur le photovoltaïque. Donc il y a une entreprise qui fera gratuitement, je précise, l'analyse des sites qu'on proposera. Donc on a envoyé en proposition le gymnase. Notre usine Carès qui a une grande surface. La mairie, l'école, je crois la piscine. J'en oublie peut-être un. Parce que cette étude va nous permettre de voir si c'est rentable. Puisque c'est une entreprise, ils ne sont pas là pour faire des dons. Donc si l'exposition est bonne, si la structure du bâtiment permet d'accueillir du pot. Et ensuite, il se récupère sur la vente d'électricité. Et s'il reste un reliquant, il est pour la commune. Enfin, il y a plusieurs solutions financières à monter. Donc voilà les grands axes de dépense et de gestion des recettes qui peuvent être, à mon sens, trouvés. Plus toutes les interventions que vous voudrez faire qui sont les bienvenues. Donc si on regarde pour la section de fonctionnement, par rapport aux charges à caractère général, tout ce qui est fourniture, entretien, honoraires, ramassage scolaire qu'on finance aussi. Les cantines scolaires qu'on finance aussi. Nos taxes foncières sur nos bâtiments. On a réalisé 631 838 03 en 2021. Propose 939 431 au vu des dépenses qu'on peut envisager. Donc là, je pense que toutes les communes de France et de Navarre ont fait la même démarche. Sur les charges de personnel qui comprend aussi l'échec cadoc qu'on offre aux employés. La participation qu'on met pour la prévoyance aux employés. Le CNAS, on participe pour eux. Les charges, donc 965 395 57 en 2021. L'évolution des grilles et des AGER ont fait qu'il y a une augmentation substantielle. On arrive quand même à 1,2 millions 870. Les atténuations de produits, c'est l'écrêtement qui est fait pour ce qu'on donne pour la solidarité. à la Comcom, donc 3000 euros. Bon, on n'est pas encore trop riche, donc ça va. Donc les charges des élus qui rentrent dans le C65, plus toutes les subventions aux associations. Donc une légère augmentation par rapport à 2021, de plus de 7000 euros, 257 49. Les charges financières, c'est tout ce qu'on doit rembourser, plus nos lignes de trésorerie. Donc il y a une diminution parce qu'on a perdu un gros emprunt qui s'est arrêté en 2021. C'était l'emprunt pour la rénovation du centre-bourg il y a 25 ans en gros. Donc on était à 64 974 69 et on passerait à 59 440. Les charges exceptionnelles, il peut y en avoir, mais bon, un montant de 3650 euros. Et puis un gros virement de la section à la section de fonctionnement de 600 000 euros, qui est, oui, qu'on n'a pas bien le choix de faire. Et donc les opérations d'ordre, toujours nos amortissements limaux, et en cas de cession, 135 500 euros. Donc on arrive à un budget prévisionnel de 3 18 940. Par rapport à celui qui avait été prévu en 2021, on est un peu au-dessus. Par rapport à celui réalisé, on est à 1 million de plus. Sachant que toutes les choses prévues ne sont jamais toutes réalisées. Est-ce qu'il y a des lignes où quelqu'un va revenir précisément ? Intervention. Donc comme tu l'as bien dit, au niveau des énergies, c'est sûr qu'il faut prévoir une augmentation assez importante. Moi, là, j'ai peut-être une interrogation sur les combustibles. Donc du coup, on a prévu, si je ne me trompe pas, 9 000 euros de plus, par rapport à ce qui était, qu'est-ce que j'ai marqué là ? Non, on avait prévu en 2021, 38 000, on a réalisé 36 000, et du coup, on a prévu 45 000 euros. Je me dis, enfin, ouais, bon, c'est vrai que c'est difficile à évaluer, mais ça, ça concerne principalement le gaz. Donc comme tu disais, on va essayer, donc le gaz, c'est nos bâtiments et notamment les gymnases. Les services techniques. Les services techniques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va essayer de baisser les températures du gymnase, baisser les températures des... Non, c'est ça ? Comment on va arriver à gérer ça ? Je pense qu'il faut aussi s'entourer de l'aide d'un échauffagiste, parce qu'un gymnase, vu qu'on y court, mais qu'on fait du sport, on peut peut-être faire des calculs sur un ou deux degrés. Sur l'école, c'est plus compliqué, vu l'âge des gamins, et puis il faut faire attention à une baisse trop importante, fait que quand on remonte, ça consomme peut-être encore plus. Donc le gymnase, à mon avis, c'est jouable. Sur la mairie aussi, les plafonds ont été pratiquement tous refaits, le chauffage est en train de se refaire, donc on devrait dépenser moins avec la chaudière à gaz que nos grilles panélectriques, puisque même les secrétaires envoient les bureaux d'adjoints vont être faits. On a des marges de manœuvre, mais qui ne sont pas si fortes que ça. Donc il faut faire tout ce qu'on peut aux endroits où on a dit. Les contrats, à mon avis, aussi, il faut tout ce qu'on les renégocie pour ceux qu'on a, sur les extincteurs, sur les assurances, enfin ça c'est des économies de fonctionnement. Sur les énergies, ouais, il ne faut pas annoncer de grandes réductions tant qu'on n'a pas vu un chauffagiste et qu'on n'a pas fait des essais en réel, parce que si tous les gamins prennent des engines, il n'y aura plus personne à l'école. Les secrétaires font bien qu'elles se chauffent aussi. Mais on a déjà mis aussi au cinéma, j'espère, sur d'autres bâtiments, le stade à terme des régulations à distance pour le contrôler. On a à peu près la même amie sur nos chauffages, mais cette hausse, on va la subir de toute façon. Est-ce que les contrôles auront peut-être un contrat de l'électe, notamment ? Ceux-ci, c'est dangereux de les renégocier. Parce qu'on est à l'UGAP, donc ce n'est pas un mauvais fournisseur, un mauvais contrôle. Non, je pense plutôt aux contrats d'assurance des bâtiments, il y a peut-être des économies substantielles, peut-être, on va lancer un marché, sur l'entretien des extincteurs, sur tout l'entretien de nos chauffages. Ça ne mange pas de pain de s'y intéresser. Et après, on verra le résultat, on lancera des consultes. Et si elles sont favorables, tant mieux. On a aussi nos employés à leur demander de ne pas trop faire des placements inutiles, au prix de l'essence. Mais on peut aussi réfléchir sur finir l'isolation de l'école d'auto, parce qu'il y a une façade qui n'est pas faite. Donc c'est un investissement, mais qui à terme peut rapporter, comme l'énergie. L'énergie, il faudra investir pour faire toutes nos boucles. Le problème, c'est qu'il faut faire une boucle par une boucle, ou par deux, mais on ne peut pas faire un trois lampadaire au milieu d'un circuit. Mais je pense que le gros souci, c'est qu'aucun élu, aucun chef d'entreprise n'a une vision sur ce qui va se passer. Donc on est dans le flou. Alors après, s'il faut faire des décisions modificatives par rapport à des postes qu'on a mis un peu fort, on prendra des sous ailleurs. Mais on va subir, de toute façon. Mais c'est sûr qu'il faudra être vigilant sur la consommation le plus possible. Par contre, on l'utilisait sur l'éclairage public. Donc bon, bien sûr, l'idée de passer au LED, c'est rapidement. Mais l'idée d'essayer de rééteindre les rues, non, ce n'est pas dans votre... Donc je viens de lire la commune avant de venir. J'ai vu que la commune d'Issain-Joux, qui doit être conseillée comme nous par le CEMEV, avait éteint, maintenant il repasse à la LED, qui baisse de l'intensité de 23h à 1h, puis encore plus de 1h à 5h. C'est ce qui nous est conseillé par Bouygues Énergie et le CEMEV. De réduire. En fait, l'économie pour la commune est plus importante que d'éteindre et de rallumer. C'est ce qui nous conseille. Moi, j'écoute nos conseillers techniques. La réduction la nuit, c'est quand même... Il y a moins de pollution, oui, pour nos animaux ou les gens nocturnes. Il y a quand même un éclairage qui est maintenu pour ceux qui en ont besoin. Il nous a fait une simulation. Si on était tout en l'aide, on fait un paquet d'économies. Mais donc là, on a mis une somme substantielle dans les investissements. On verra tout à l'heure les investissements. On les fera tous ligne par ligne, parce que ce n'est plus parlant pour vous, c'est du concret. Il doit revenir courant avril nous présenter comment on pourrait le faire circuit par circuit. Et à la limite, on fera peut-être une petite commission de travaux pour voir quel bout que l'on fait. Je pense qu'il y a beaucoup de collectivités qui vont partir là-dessus. Si ça, je vous y part, ce n'est pas que je la cite en exemple, mais on est plutôt là-dessus. Surtout qu'aujourd'hui, on les programme comme on veut. Voilà pour les LED. Je pense que tous les conseillers municipaux qui se tiennent en ce moment vont parler beaucoup de ça. parce qu'au niveau des employés, je ne pense pas qu'on fasse des économies, puisqu'il n'est pas prévu de remplacer des secrétaires. Il a fallu en embaucher, même en arrivant. Sur les services techniques, ça se tient. Bon, il y aura des départs retraites qui arrivent. Sur les écoles, je crois que les panninges ont été faits de façon serrée. Donc sur le personnel, il n'y a pas d'économie potentielle. Autant le dire. Donc oui, les énergies, la conso. On ne va pas faire des économies sur la sub des associations. Ça serait mal perçu. Et puis en plus, ce n'est pas ce que ça représente dans le budget. Donc oui, il faut taper sur tout ce qui est consommable, plus les marchés, qui peuvent éventuellement amener des économies substantielles. Je pense que tout comptable, oui, c'est 80% de nos dépenses, c'est là-dedans qu'il faut taper. On passe hors 7. Donc les recettes, c'est surtout des atténuations de change quand on rembourse du personnel qui est en arrêt, 31 550. Donc les produits de service, c'est ce qu'on va en concession au cimetière, les ramassages scolaires, parce qu'il y a des participations des familles, la cantine aussi. La Comcom nous rembourse le personnel de ménage à la médiathèque et la convention d'assainissement, 6 000 pour 6 mois et normalement 12 000 pour 12 mois, donc 90 574. Donc tous nos impôts et taxes qui représentent le gros de la troupe, bon, les droits de place aussi des marchés, la taxe sur les pylônes qu'on a toujours, 1 432 564, donc c'est le gros pôle, ainsi que toutes nos dotations et subventions, plus la TVO que nous rembourse l'État, enfin de moins en moins apparemment, mais bon, encore un peu, les sous qui peuvent venir de la région et du département, on arrive aussi à 1 85 577. Nos loyers de nos locataires dans nos bâtiments, les locations de salles, 60 000 0,05. On a encore des remboursements de la Comcom sur les budgets et assainissement pour quelques années, mais ça doit se tirer, mais cette année, il y aura prévu 4 100 euros. Et des produits exceptionnels, c'est que par exemple, si on a des remboursements de Sainis par assurance ou des dotations par les assurances des salariés ou éventuellement des cessions de ce qu'on m'avait cédé nos voitures, je ne sais pas quel bien, de 4 050 euros. Beaucoup d'opérations d'ordre, notamment les amortissements qu'on a vus en cas de cession ou de subvention, et puis les travaux en régie qui représentent plus d'une belle somme et on arrive à 310 500 euros pour s'équilibrer au même titre que les hannes. Les dépenses à 3 18 940. En espérant qu'on n'ait pas de surprise sur trop sur la rentrée de la TVA, qui pour le moment est le gros point d'interrogation d'une vingtaine de communes en Rochleur. Sur la recette, on passe. On s'équilibre, donc on présente à la trésorerie un budget à l'équipe, ce qui est demandé pour ce budget-là. Par contre, sur l'investissement, je vais le faire ligne par ligne parce que c'est parlant et il peut y avoir plus de questions précises. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans les dépenses, il y a ce qu'on a fait déjà depuis le début de l'année, ou alors des études qui sont lancées ou des choses lancées, donc ça, ou qui ont été actées en délibération, donc ça, on est obligé de les mettre, comme l'achat des parcelles aux frères Kinsley à côté du plan d'eau, 8000 euros. Sur les bâtiments communaux, j'ai demandé un DTG pour la vente à Coler-Tardieu, voire d'autres bâtiments, enfin, en voyant, donc il a fallu le faire, 1495 euros. La mise en copropriété de l'immeuble, c'est tout le découpage cadastral, puis voir comment les servitudes s'actent. La somme de 8607 est en cours de négociation. Parce que je trouvais que c'était un peu élevé, donc j'ai refusé la facture, je vous le dis, pour qu'il nous en fasse une moins chère. Mais bon, elle est actée comme ça aujourd'hui. Nos services techniques, on avait acheté un micro-tracteur qui doit nous faire un paquet d'années et qui a bien rendu service pour le déneigement, 33 840, une scie sauteuse, un poste à souder qu'on a acheté chez Demars Crépé, une bonne acquisition, d'occasion à 3000 euros. On a aussi refait faire notre godet pour le tractopel, on l'a lu en décision, 4 380 euros. Et puis la vis de fond pour la salleuse qui était indispensable pour saler pour l'hiver, 4 302 euros. Et notre responsable des services techniques, vu qu'il y a beaucoup de papiers à détourir, on a acheté un destructeur de documents. Comme chaque année, des accros sur le sol de notre gymnase a repris, vu son utilisation intensive, 2359 euros. Donc, dans le taux, normalement, cette année, on devrait connaître une belle année au niveau de la mise aux normes, ainsi que de l'équipement informatique, du réseau qui devrait bien fonctionner. On a aussi bénéficié du plan de relance numérique, donc, on avait vu, on avait acheté chez Sim du matériel informatique pour l'auto, 9 975. Le logiciel Cantine qui a été mis en place, qui fonctionne pas mal, aujourd'hui, 276 euros. Des switches pour que tout le monde ait ce qu'il faut dans chaque classe, toujours chez Sim, 989 euros. Et l'armoire électrique qui a été mise aux normes et qui permet que ça fonctionne correctement, qu'on l'a interdit, 3 285 euros. Donc, les travaux de mise en sécurité, 1069 euros, il en reste encore, mais pas beaucoup. AVP Ingénierie, c'est un reliquant pour sa maîtrise d'oeuvre pour toute cette étude, 2184. Donc, toujours AVP qui nous avait aidé pour refaire le chauffage et l'isolation vers la maternelle au fond, 2112. L'attrape de désenfumage qui devrait se faire aux vacances d'avril par Garnier, le même maçon qui a fait le carrefour, 4042 euros. Et puis, je trouve qu'il est judicieux de refaire ce toit terrasse qui fuit depuis presque sa création. Donc, au moins, l'attrape serait faite. L'étanchéité du toit terrasse pense qu'au moins 12 000 euros. Un petit sèchement au cinéma avec Rexel. Comme ça, c'est plus pratique que les torchons. Idem pour la maison des associations, autant en faire pour tout le monde. Et puis, la plateforme qu'on a vue pour accéder à la pièce du bas ainsi que l'installation d'une porte, 4800 euros. Donc, l'église, il y a eu des fuites en cours d'année, donc elles ont été réparées par l'étanchéité, 1731 euros. La porte de gauche pour l'accès PMR, il a fallu un petit peu refaire le bâti, les pierres pour pouvoir la placer correctement. Ça a été confié à Tarmac parce que toucher des pierres sur une église, il vaut mieux des spécialistes, donc 4 630 euros. Le Porsche Tarmac l'a fini 16 377 euros et Morel a fini les portes principales, les portes latérales, 19 848 euros. Donc, le chauffage de la mairie qui est en cours par Boer, il a fini le haut et maintenant, il a attaqué le bas par la DMR, les bureaux du bas, puis il va venir jusqu'à l'autre côté, 31 924 euros. Donc, les clés qu'on a vues pour refaire l'organigramme des clés du rez-de-chaussée de la mairie, 3426 euros. Donc, l'arrêt Abdelal qui est énormément terminé, un total de 181 566 qui se décompose, il faut finir de payer l'architecte, 1660 euros, ainsi que la Socotec et Veritas, contrôle sécurité, 2832. Donc, les travaux qui sont finis de payer, c'est ce qui représente le gros 170 234 euros, un téléphone onduleur avec une étiquette poste de secours, 936 euros, c'est obligatoire pour la commission de sécurité, du mobilier pour un petit peu l'embellir chez Sodes, 492 euros, des cimeses pour la salle d'expo chez Edim et en 680 euros, de séchement comme les copains, 857 euros, un tapis à l'entrée, un aspirateur, comme ça, ça permet de faire du ménage plus facilement qu'avec un balai et il y a eu un avenant parce que les CRU ont été à reprendre pour qu'on puisse faire un organigramme aussi correctement, donc Bruno, le lot de nuiserie, il y a eu un avenant de 2700 euros. Donc, il y a un truc qui traîne au niveau du RD500 où l'entrée nord ont traversé un fonds de concours à la communauté de communes pour le bassin de rétention qui est enterré 11963 euros. On va voir s'il y a une relance. L'aménagement du carrefour de la mairie, donc, c'est Alpage qui nous a fait ce beau projet d'aménagement paysager. C'est son travail mais je pense qu'il l'a bien fait, 1080 euros. Beaulègue qui était le maître d'oeuvre ses honoraires, 1565. Les travaux qui sont finis à pas l'engagement de la partie basse qui va se faire ces jours-ci, 84 773 euros. On a modifié l'éclairage public et on a délibéré que le CMF 2087 et on a fait des couvertures du mur du garage et rehaussé un mur de séparation par le maçon de 1241 euros. Donc, la fresque murale qui est finie et qui a été payée, la fresque a crépé 11 448 euros et donc, le CMF pour l'éclairage qu'il y a de derrière de 1887 euros. Donc, l'aménagement de la place du CNI dont le projet va être rendu dans pas long terme, enfin, après, on le regardera ensemble, l'aménagement ainsi que les coûts, mais donc, il a fallu faire un relevé topo par géolisme 1500 euros et une maîtrise d'oeuvre pour faire la conception, l'évaluation des coûts 14 520 euros. On devait des sous, des sautes de voirie à Moulin, un truc qui traînait par rapport au chantier de voirie 2021, 3792 euros. Il y a de l'éclairage public à reprendre aux Antémis 2902 euros. Donc, Géolisse, on lui a demandé aussi d'aménager nos parcelles, c'est la parcelle Bergeron puisqu'il y a une voirie à faire ainsi que des réseaux à tirer, donc il faut bien s'en occuper et le préparer avant de lancer le marché, donc 5820 euros. Et donc, les surlargeurs avenue Saint-Roc, c'est la Comcom qui paye la bande de roulement, les surlargeurs c'est la commune, c'est dans la convention qui est, donc c'était, ça a été dommage de s'en priver pour mal finir tout ça, c'est ce qui était fait à gauche vers les poubelles et puis, et puis c'est tout. Et devant chez, oui, là, et vers le stade, un petit peu vers le stade, donc 2464 euros. Donc, comme chaque année, on achète un peu de panneaux de signalisation du mobilier urbain, souvent chez Chrome, 1809 euros. Il a été acheté deux ordis portables pour que, notamment, on est à l'heure du télétravail, ça peut servir pour des réunions. Donc, SIM informatique, 3258 euros. Donc, dans le plan de relance, on avait dit qu'on donnait la même somme aux deux écoles, donc la même somme pour l'école Jeanne d'Arc, qui sera après subventionnée, pareil, par le plan de relance, donc le 9622 euros. Et un petit peu de matériel d'illumination qu'on achètera chaque année pour remettre notre flotte à jour, pour avoir du matériel à peu près d'aplomb, 1614 euros. Donc, le PLU, les honoraires de réalité, 16407 euros. l'adressage postal qui est au début, il faut prévoir de renommer des voies, de renuméroter des habitations, des commerces, et puis remettre des plaques, donc 7629 euros. Et tous nos emprunts qui restent à rembourser. sur le budget et au assainissement, il reste d'herlicats. Et sur la commune, qui est la grosse partie, on arrive à 372815. Donc, on a déjà en dépense engagé 929 186. Celle-ci, c'est engagé, c'est engagé, donc on ne peut pas trop les changer. Par contre, voilà, après, il y a des remarques. Donc, il y en aura peut-être sur les dépenses après-au-air. Donc, sur le PLU, on a mis, on a fait une cassure urbanistique entre, vers le collège rural, tout l'espace Régis Vidal. Donc, l'objectif, je crois que c'est l'objectif de la commune depuis longtemps, c'est d'acquérir tous les terrains. La famille Pauley serait vendeuse de leur terrain à 25 euros du mètre pour les 1800 qui sont entre, juste avant le centre de loisir. Alors, ce prix, pourquoi ? Parce qu'ils ont vendu à 23 euros la caserne des pompiers. Donc, aujourd'hui, ils sont à 25, c'est le même zonage. Et ils seraient vendeurs sur les terrains qui sont à droite aussi, ce qui fait que la commune pourrait posséder des espaces à proximité des écoles pour envisager de faire x ou y chose. donc 18, 1800 m² x 25, 45 000 euros. Donc, après avoir des changements de fenêtres dans le local qu'on loue à la biscuiterie Côte et un chauffage parce que c'est un bâtiment donc, quand il a été acquéri par la mairie, les services techniques ont pris tout le bas. La partie où il y a un rôde était remis à zannes neufs au départ. Bon, Chavano à colère, c'est brut. Ils n'ont fait qu'examénagement et chez Côte, les fenêtres, le chauffage par dehors, il y a des grilles, donc je pense que c'est un investissement qui remet un peu de valeur à ce bâtiment, donc 12 000 euros. Notre ancien office de tourisme, il me semble, à une époque, notre ancienne couturière, maintenant local qui est vide, mais je pense qu'il est stratégique pour la commune, le taux est en difficulté, donc il faut prévoir au moins déjà de faire ça avant d'en proposer une utilisation quelconque, on a une estimation en 10 540 euros, toujours une réserve pour les bâtiments en cas de souci, 20 000 euros. Donc la piscine, comme chaque année, un peu de signalétique, du matériel qui va certainement être à investir, quelques travaux, donc 10 200 euros pour la piscine. Le complexe pentif, c'est le gros dossier qu'on avait acté en DETR, donc pour tout ce qui est des façades à reprendre, vous faites le tour, vous voyez qu'elles sont défraîchies, les crépilles ne sont pas beaux, la toiture, des vestiaires, la salone de Nisport plus la petite salle polyvalente, ce qui permettra aussi les isoler et de gagner des sous à terme, le chauffage aussi des deux salles polyvalentes qui est vétuste, les sols de ces mêmes salles puisqu'il est un peu passé de date, les menuiseries qui sont aussi très sollicitées et dont une bonne partie a changé, et ce qui permettrait aussi de mettre des badges, ce que font beaucoup de communes pour que ce ne soit plus la journée porte ouverte toute la journée et que les assos et les profs soient un peu plus en sécurité, ce qui n'empêchera pas un passage humain. Donc 319 560. Donc une maîtrise d'œuvre qu'on va regarder tout à l'heure, 34 737. Chaque année, il faut renouveler un peu les agréés pour les profs d'EPS, donc 7200 euros, c'est surtout des gros tapis, je crois, ou peut-être on aura l'aide, j'ai l'accord oral des deux collèges de nous aider financièrement, ce qui serait sympathique, du baby gym, 960 euros, et puis un divers, au cas où on en a besoin, en cours d'année, 3600 euros. Pour le stade Joseph Collaire, 4 poteaux de corner, 600 euros, et puis l'éclairage d'estimation du CEMEV, 6000 euros, mais sauf qu'ils auraient une participation pour 45 ou 50%, donc ça le tomberait à la moitié. Idem pour les cours de tennis pour le cours numéro 1 qui éclairent plus, 6000 euros. Pareil subventionné par le CEMEV, donc là, après, je marque un petit temps d'arrêt, on en a parlé en commission finance, la communauté de communes va acter en commission d'appel d'offres, le bureau d'études qui va travailler sur l'aménagement de l'espace Régis Vidal, dont les travaux vont se faire en 2023. Donc la réflexion, c'est qu'il y en a pour, en gros, 292 500 maîtrises d'offres compris. L'idée, c'est de le mettre sur le budget de cette année, je vous donne l'idée qu'on ait vu en commission finance pour qu'on ait un emprunt d'équilibre à 600 000 euros pour le faire cette année et de faire zéro emprunt l'année prochaine pour bénéficier des taux qui sont encore assez sympathiques aujourd'hui parce que l'argent est aussi peu cher, personne ne l'a jamais connu. Donc c'est pour ça que c'est inscrit sur l'année le BP 2022 et ce qui fait qu'on s'engagerait à ne pas faire de prêt en 2023 et en plus, ça nous permettrait en 2022 de bien affiner notre plan pluriannuel d'investissement et il resterait 24 et 25 puisqu'on aura la réponse du département et la région sur les enveloppes qui nous seront allouées. Donc on aura une vision globale du mandat et après de toute façon c'est toujours les gros investissements qui conditionnent. Il n'y a pas de petits projets, tout sert même si c'est pour aller couper une branche ou changer une fenêtre mais la proposition de l'installer ici c'est une malignité financière pour faire un prêt cette année. Donc le plan de financement comme signé à la juste titre Isabelle ça serait d'une dépense de 650 000 euros hors taxes mais on va parler en TTC parce que les réformes de la loi sur ce type de travaux on ne récupérera pas la TVA c'est une loi elle est passée donc on a essayé par tous les moyens avec la PREF on n'y est pas arrivé donc 780 000 TTC donc une participation de la communauté de communes de 292 500 200 000 de la région et donc il nous resterait à charge environ 292 500 donc ce n'est pas trop mal financé ça a été acté ces financements donc on ne va pas les perdre et on voit que la commune a environ 400 000 euros de capacité d'autofinancement chaque année donc de toute façon avec tout ce qu'on aurait à faire on ne pourrait pas le finir quand même sans un emprunt et je pense qu'il est judicieux de le faire cette année un regroupement c'est dans l'idée 2022 et 2023 pour bénéficier des toits actuels pour qu'au conseil de juin on acte le choix d'une banque qui nous aura fait la meilleure proposition je continue il y a des remarques sur ce point ou sur les points déjà je fais une petite pause je continue donc nos services techniques on a acheté une mini-pelle donc la réflexion là aussi est de faire la tournée de tous les services on verra que le secrétariat c'était l'informatique l'école c'était la sécurité on verra après pour cette isolation les services techniques il y a deux gros véhicules qui sont tracto-pelle le camion le camion finira le mandat donc il n'y a pas besoin d'investir malgré qu'il y ait une panne pour le déneigement acheter une mini-pelle ça permet à nos agents d'éviter de la louer ils feront pas mal de travaux avec et ça soulagera le tracto donc je pense que c'est une bonne acquisition ça motive les gars dans leur travail d'avoir du matériel et je pense qu'ils vont nous le rendre par rapport aux économies qu'on fera grâce à ça donc 30 000 euros de mini-pelle bon un broyeur tondeau qui se mettrait sur le tracteur qu'on a vu précédemment pour enlever de l'herbe sur des chemins 2300 euros et toujours une réserve dans ce budget au cas où on a un véhicule qui casse ou qu'on ait un vol ou etc 40 104 euros donc pour l'école tout ce qui donc reste à faire sera fini plus l'attrape plus la mise en sécurité de l'élex 5000 euros 5025 l'alarme intrusion qu'il faut installer à 5000 euros et il est envisagé de refaire le solde de la petite garderie qui doit noter de l'époque où j'étais à l'école donc ça serait pas du luxe 3600 euros la mairie il faut continuer donc cette salle avait été faite toutes les autres salles les placements sont faits sauf le bureau de Serge et la cuisine mais il nous resterait ces WC aussi qui datent d'une époque voilà et puis la remborde d'escalier et nos services pour épargner tout le couloir en régie 30 000 euros donc tout le serveur informatique est obsolète ainsi que le matériel de nos secrétaires c'est un coordinateur donc environ 20 000 euros sachant qu'on lancera aussi un appel aux entreprises pour bon ça c'est des chiffres qui sont à peu près d'aplomb il est envisagé aussi comme on l'avait vu de mettre tout le glade sous nos pieds donc il faudra faire pas mal de travaux en régie mais il faudra du matériel et du ciment des moellons du placo donc 18 000 euros en tout pour leur faire une salle un peu de réunion peut-être changer un portail par une vitre pour qu'ils aient un peu de luminosité et comme ça ils auraient leur matériel leur salle ici il n'y aurait plus rien au clos l'aréable de la halle il faut on peut envisager de mettre une alarme on peut envisager de mettre des caméras quelques aménagements supplémentaires pour des associations et bien évidemment continuer de l'embellir par des jardinières et des balconnières avec le système d'arrosage qui est prévu là ça fait 8 725 et on arrive à un total de 14 965 euros le cinéma on est toujours donc les adaptes on est en train de faire un point avec Serge Fournel c'est pas mal avancé sur la commune il reste des choses donc la rampe d'accès qui manque là-bas il y en a pour 4 200 euros au cinéma et la maison des assos une petite somme pour voir s'il y a des rideaux à faire il y a 2-3 bricoles à faire une somme de 1200 euros la cure c'est ce qu'on avait vu pour le remplacement des fenêtres qu'on regardera tout à l'heure 31 870 le plan d'eau on a un curage à faire tous les 10 ans donc il faut qu'on voit avec la police de l'eau comment on le fait et surtout où on épand les bouts plus la digue à un fendeur donc le curage permettra de voir le degré de la fente si elle est préoccupante ou pas donc 12 000 euros de prévue et il manque la signalétique au carrefour puisqu'on a toujours les anciens panneaux donc 6 000 euros de signalétique ça fera un peu plus joli puisque ces panneaux sont un peu passés aussi vers ce qu'indique la maison de retraite ceux qui sont contre la mairie et ceux qui sont en face vers l'arbre donc les travaux de voirie qu'on a acté en DETR donc 111 000 euros par contre j'ai rajouté enfin une somme qui sera en cours de négociation au niveau de la communauté de communes puisque l'entreprise très mal a refait tout le site du Crozet à Biarré-en-Béli et la voirie qui est complètement obsolète ne peut plus supporter le passage d'engin lourd il y en a peut-être pour 200 000 euros donc je mets symboliquement une somme de 60 000 et j'ai dit à la commission finance on a une grosse réforme sur la taxe d'aménagement aujourd'hui à faire avec la communauté de communes je le mets mais il faut qu'on rentre en négociation puisque j'estime que c'est quand même une voirie qui dessert une entité économique qui rentre aussi dans le champ de compétences de la communauté de communes donc à mettre en négociation donc l'aménagement Bergeron on avait vu l'entreprise Cogicop et l'architecte Varen donc les négociations sont bien parties pour qu'on leur cède le terrain mais bon comme on l'a vu tout à l'heure il faut aménager la voie qui descend il y a un mur certainement à faire les réseaux l'enrobés 136 400 euros qui seront compensés par une vente tout à l'heure dans les recettes une réserve toujours dans les travaux divers on ne sait jamais ce qui peut nous arriver suite à des je ne sais pas des inondations ou autres 52 500 euros le poilu un petit coup d'embellissement léger puisque les jeux qu'il y avait sont disparus 5200 euros quelques panneaux de signalisation à l'intérieur pour diverses informations 120 euros donc un positionnement de 35 000 euros pour l'éclairage public à définir encore sur le circuit qu'on va faire avec Bouygues Energy et le CEMEV dans les acquisitions on met chaque année des jeux pour enfin parce qu'on en a plusieurs sur la commune et bon il y a des commissions de sécurité à faire passer il y a toujours des choses à changer 24 000 euros divers achats pour la mairie donc ça sera sur tous les serrures 3480 euros la signalétique on travaille actuellement sur le sens de circulation si on le fait cette année il faut prevoir une somme pour mettre des sens interdits des sens de circulation 4000 euros la place des droits de l'homme les boules de la grande place ont été remises pour protéger un peu les piétons on se rend compte que cette place est sympathique pour le marché donc des quilles ce serait mieux pour empêcher que trop de voitures embête la situation piétonne et de loisir de cet espace 900 euros toujours une réserve pour les acquisitions parce que si on ne prévoit pas après c'est de l'argent qu'on ne peut pas dépenser ou alors il faut faire des décisions modificatives une légère rembourse un remboursement de la taxe d'aménagement on ne sait jamais s'il y a quelques erreurs 1000 euros donc l'évaluation du PLU on risque d'y avoir droit on le saura dans peu de temps enfin dans les deux mois qui arrivent puisque la demande va être faite à l'autorité environnementale 18 000 euros j'espère qu'on en aura moins de l'adressage à prévoir panneau de rue et plaque 12 000 euros en culture comme potentiellement la chape de Barnum et puis des entrées pour les entrées de la commune au lieu qu'on ait des affichages sauvages ça serait sympathique sur des terrains publics d'avoir des supports et on arrive donc à un total de dépenses à prévoir notamment la grosse dépense de l'espace on arrive à un total de 1,514,139 si on y ajoute précédemment les dépenses qu'on a vu qui sont engagées de 929,186 on arrive à un total prévisionnel de dépenses à 2,443,325 je continue ou c'est bon donc pour les équilibrer donc notre fameuse TVO qu'on récupère sur tous les investissements tant qu'on l'a encore plus sur nos travaux en régie donc de 2021 puisqu'on s'est toujours perçu avec une année de décalage donc normalement la prévision est juste 152,344 donc les sessions immobilières c'est des histoires qui traînent sur le terrain qui seront réglées peut-être un jour de Saint-Victor pour la vente qui avait été faite Chaplon-Garour c'était un bout de terrain devant chez lui Frédéric Boulet Mounier c'est devant nous c'est des histoires qui traînent je ne sais plus chez le notaire ou je ne sais pas où le département nous doit un bout de terrain qu'il nous avait acheté pour faire le pont du Crouset 17 euros M. Jouot normalement ça c'est pas chez le notaire ça va être encaissé qui avait acheté un bout de terrain on l'a vu par une évole des domaines à Marcoux Collard Tardieu c'est toujours en cours parce qu'il a une situation médicale délicate et Mme Veil on va le faire en cours d'année 40 000 pour son bâtiment au clos donc 84 932 de cession donc quand on a acheté le tracteur on s'est fait reprendre un micro tracteur à la tondeuse Kubota 9600 euros ça nous a moindri à en gros 20 000 euros le tracteur donc après toute la partie subvention on voit qu'on a un joli pactole à l'extérieur de nos comptes que j'ai la promesse d'Isabelle Daman qu'après les élections elle doit s'y investir avec beaucoup de panache 862 829 alors qu'il se décompose c'est pas toute sa faute parce que l'état aussi est compliqué sur les deux tiers mais celle de 2016 on l'a eu 10 900 597 pour la réhabilitation de la halle maintenant que tous les DGD sont faits on va pouvoir y aller notamment la région 129 582 le département qui nous a versé un compte mais il faut finir de se faire rentrer 143 11 et les fonds européens via la région 150 519 donc déjà rien que là ça en ferait 100 200 300 pas loin de 400 000 donc la moitié de ce qu'on a dehors DETR mise en conformité qui traîne 2017 des bâtiments communaux 16 625 la DETR de la maison des assos 33 750 et la région dans son programme des centres-bourgs 50 000 euros l'entrée nord aussi DETR 2018 70 000 euros donc là la salle polyvalente qui est refait notamment les sanitaires le hall d'entrée et la cuisine il y a toujours du 43 11 qu'il faut faire rentrer puisqu'on a eu que la compte une DETR aussi pour la rénovation de l'école publique 17 248 euros et du 43 11 du département 6 840 euros on voit qu'il y a beaucoup de DETR une plus récente pour le chauffage et l'isolation de Françoise d'Auto 37 713 la vidéoprotection est subventionnable aussi qu'on avait installé sur divers bâtiments 3738 à réclamer à la région donc pour le carrefour qui est terminé la DETR donc on a eu quand même la compte donc déjà il faut bien les demander comme ça 24 360 et puis on avait eu un bonus relance accordé pour la région de 100 000 euros celui-ci aussi ça vaudra le coup de le faire rentrer on a eu la chance d'avoir un deuxième bonus relance pour le chauffage de la piscine pour les pompes à chaleur 36 031 euros pour les intempéries une dotation de solidarité nationale d'avoir écrit l'État de 24 818 euros donc voilà comment on se décompose ces 800 000 j'espère bien que d'ici la fin de l'année il y en ait une bonne partie nos emprunts bien évidemment en 35 062 euros qui se décomposent par la Comcom qui nous rembourse toujours des G séances mais ça ça ne va pas durer jusqu'à la fin des emprunts qu'on avait donc 24 000 sur le but d'assainissement et 10 848 sur le budget haut et bien évidemment l'éternel avance remboursable pour le budget du camping 134 300 qu'on a vu tout à l'heure donc on a comme recette engagée 1 279 067 donc dans les recettes après pour pouvoir un petit peu financer tout ça donc toujours un décalage de TVA puisque c'est des chiffres de l'année N qui sont reportés sur celle d'après 171 415 la taxe d'aménagement c'est une évaluation douce mais il vaut mieux avoir des bonnes surprises par rapport aux constructions qu'on va avoir 28 000 euros on reparlera de celle des zones économiques plus tard donc j'ai mis donc on voit la vente de la parcelle Bergeron 98 100 mais on en reparlera au conseil de juin les chiffres sont en train de s'affiner avec la négociation avec l'acheteur et donc la trésorerie qui avait été évaluée il y a quelques années à 80 000 euros puisque ce bâtiment nous est revenu les clés nous ont été remises donc après les subventions qu'on peut espérer donc c'est la DETR qui a été inscrite pour la rénovation du gymnase donc une estimation en 20 et 30% 79 890 et donc le département on a inscrit 133 150 la négociation va se faire fin avril début mai puisque sur les collèges aujourd'hui pour le département c'est un peu des précédents mais on pourrait peut-être trouver des arguments avec quand même nos 1000 collégiens qui fréquentent cet établissement assez régulièrement et qui participent pour moi à l'usure donc je négocierai en séance donc les travaux de voirie qu'on avait mis et qui sont accordés par la sous-préfecture donc l'État 24 113 euros et donc quand il n'y a pas de chiffre c'est que c'est peut-être ou que c'est en cours de finition on aurait pu prétendre à promouvoir une sub de la région pour la construction en bois local mais ce n'est pas sûr qu'on l'ait parce qu'il n'était pas tout local le leader il faut finir le dossier pour les équipements de la halle donc les intempéries alors là aussi à mon avis on n'aura pas grand chose parce que ce qui avait été prévu initialement c'était beaucoup de dépenses sur beaucoup de chemins mais on n'a pas fait tout ça donc ça a été noté quand même mais ça sera raffiné parce que ça ne sera pas les sommes annoncées parce qu'on a fait le virage de l'entreprise Trémont le camping et puis c'est tout et après les services techniques sont en train de faire des gros travaux entre Saint-Jumain-le-Noix et Saint-Lidier vers la Grange-du-Bourg on l'a fait en régie parce que ça ne revient moins cher ils vont en faire d'autres donc on n'aura pas toutes ces sommes espérées par contre les subs du plan de relance informatique d'auto-agenda 6716 et 6666 ce n'est pas les mêmes sommes parce qu'ils n'ont pas dépensé tout à fait la même somme mais ça ne joue à rien et on arrive à 377.515 dans ces recettes de subventions après-wear donc si on fait le total des recettes déjà engagées et celles qui sont après-wear on arrive à 1.656.522 donc là-dessus on rajoute toujours les opérations d'ordre notamment nos travaux en régie et l'amortissement des subventions ce qui fait 310.520 donc on voit que l'affectation du résultat R7 nous fait grandement du bien puisqu'on a 769.740 qu'on avait affecté en totalité à la section d'investissement virement à la section de fonctionnement 600.000 l'amortissement des immobilisations qui est important après voir donc on arrive ce coup-ci à 1.505.240 c'est bon par contre il n'y a pas les investissements il manque une alors il n'y a pas le 600.000 allez excusez-moi je perds un peu les pédales donc on voit qu'on a en termes de recettes toujours dans les investissements excusez-moi deux sections qui s'équilibrent à 3.761.822 donc on voit qu'on a bien par rapport au delta qui est entre les recettes et les dépenses ce fameux emprunt d'équilibre que je vous propose de 600.000 euros donc c'est là-dessus que j'attends de vos remarques puisque ou d'autres d'ailleurs puisque sur les donc les recettes engagées les recettes après-wear enfin les recettes après-wear c'est pas le plus gros poste et par contre sinon si on ne le fait pas on ne peut pas financer tout ce qui a été noté sur le budget primitif si on le fait au réel on voit qu'on a un delta qui est de 786.743 mais comme tout le monde le sait dans ce qui est prévu tout ne se fait pas puisqu'on met on a vu qu'il y avait pas mal de réserves des choses qui sont hypothétiques mais si on ne les met pas la trésorerie ne nous autorisera pas de les faire mais on arrive à un emprunt d'équilibre réel à 786.743 voilà donc je me suis déjà exprimé j'attends vos remarques je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde les écoles, le gymnase la mairie, les secrétaires les services techniques et voilà c'est les gros projets du gymnase d'Espace Régis Vidal et des voiries qui sont les gros points je pense que les voiries sont d'intérêt communal et après je l'ai déjà dit c'est une stratégie financière de mettre les deux projets des deux années suivantes pour bénéficier d'un taux d'emprunt intéressant sachant que la commune est à 8 si on ne faisait rien pendant 8 ans il nous faudrait 8 ans pour rembourser notre taux d'endettement avec celui qui est envisagé on ne va pas monter à beaucoup sachant que la taille critique c'est 11 et 13 années donc on n'est pas en critique donc il n'y a pas le feu au lac on ne met pas la maison en péril si j'ai été clair je suis content pour moi donc je vais faire passer au vote est-ce qu'il y a des voies contraires pour le budget général est-ce qu'il y a des abstentions je vous remercie pour la commune de Saint-Denis-en-Velay donc on va faire un petit break et on fait la tour ça vous fait une petite pause pour se reposer les ménages ça dure moins longtemps comme comme les budgets je les ai mis ou les papiers non ? il fait rire c'est ce que je te disais ce matin si c'est nous deux c'est bon enfin il a intérêt de toute façon parce qu'il est mis en difficulté je te le dirai après les négociations putain j'ai tout mélangé merci Sous-titrage ST' 501 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 86 sont de nos bâtis moi je vous proposerais bien qu'on les touche pas pour cette année quoi pour pas aggraver la situation pas faire de politique dans le débat c'est pas une histoire de de pouvoir d'achat je trouve que si on a vu qu'on a un budget qu'on peut équilibrer l'augmentation si personne en plus dans le voisinage augmente on serait peut-être mal vu et puis c'est pas le moment d'assommer les gens qui auront certainement des dépenses importantes sachant qu'il y aura quand même une augmentation naturelle du fait de l'augmentation de la valeur locative et c'est peut-être bien que dans le progrès enfin la tribune on dise justement que cette augmentation il est inévitable mais les gens ont des tendances à l'attribuer à la commune qui justement n'est pour rien puisqu'on n'augmente pas les taux sachant qu'en plus bon on n'a plus la taxe d'habitation sur les maisons principales mais on est compensé par les dotations d'état qui vont pas baisser cette année sur la commune donc il semblerait qu'on soit dans le vrai de pas les toucher c'est bon pour tout le monde pas d'abstention pas de voie contraire merci pour les désidériens alors après pour le gymnase pour effectuer la maîtrise d'oeuvre il fallait choisir un mètre d'oeuvre donc alors un cahier des charges ainsi que composé d'un règlement de consulte un crp cctp des annexes leur assurance leur planification de travaux a été demandé à trois entreprises donc les qui sont qui sont qui sont donc franck chère et romptence qui vont proposent de travailler avec bhv son économiste un bébé fluide un bébé structure et un bébé t vrd au canson d'orex sur l'air qui habite saint-didier donc pareil travail avec son économiste ici acrobat bébé tué fluide de caire son bébé tué structure donc on a monsieur thibault bartoli qui a été consulté 10 un jour qui a envoyé un courrier présent précisant qu'il pouvait pas répondre dans les délais imparti donc on peut pas le mentionner sur votre rapport donc on voit que cher héron propose un taux de rémunération dans l'ensemble de la mission à 13 70 pour un montant hors taxes total de 36 483 10 avec vos cançons propose 10 87 de taux de rémunération pour arriver à un total de 28 946 80 il s'est déplacé sur site il est venu deux fois il propose des délais qui on espère nous conviendront donc je vous propose qu'on retienne vos cançons par rapport à son montant et son amour aussi de la commune enfin ça compte pas dans les marchés c'est le montant qui compte parce que sur ce point il se peut qu'on ait des soucis par rapport aux dés d'exécution par rapport à la fréquentation parce que même le marché on va le lancer tout de suite après s'il ya des problèmes de fournitures on risque d'avoir les classes leur pas des aînés les associations et les collèges qu'on va embêter mais de toute façon comme dit le vieillage on peut pas faire d'omelette sans casser des oeufs faudra bien faire ces trous qui sont indispensables à ce bâtiment qui vieillit très utilisé et très utile tout le monde oui juste manu est ce que tu peux expliquer la différence entre 266 mille 300 200 oui voilà et 319 mille 560 sur les dépenses à prévoir alors tu as fait la même le même intitulé rénovation générale et gestion des entrées c'est doit être une histoire de télévision à d'accord c'est la télévision pour vos cançons y a t il des abstentions des voies contraires donc on le stipulera et puis on se dépêcheront pour lancer le marché pour essayer d'avoir les entreprises dans les délais qu'on estime le mieux possible pour la commune sachant que serge fournal a déjà travaillé pour les contrôles des amiantes il y en a probablement dans l'étal de la salle polyvalente dans les structures je pense pas mais ça sera vérifié et puis un bureau de contrôle de sécurité a été retenu aussi comme ça on est pratiquement tout bon donc pour les fenêtres de la cure qu'on avait vu en délibération puisque c'était rentré dans le deal de la délib' pour faire l'échange entre les 5000 et quelques mètres carrés des jardins ouvriers la cure il était convenu qu'on remplace les fenêtres de ce bâtiment qui est toujours en nous puisque l'échange n'a pas encore été fait chez le notaire donc on a contacté trois entreprises l'amuse à l'échappui du pire en vlée des idées rata de saint-didier en vlée et morel qui a fait les portes en face pour toutes ces fenêtres qui sont au nom de 21 donc il aurait été demandé de répondre avant le conseil puisque on devait délibérer aujourd'hui les trois entreprises ont effectué une visite in situ avec dominique durieux et le père valentin pour leur demander une remise une remise en état de toutes ces fenêtres sachant qu'il y avait des impondérables demandés par les bâtiments de sur du bois donc morel a répondu à 40 069 euros et chapuis a répondu à 26 556 l'autre entreprise a répondu hors délai aujourd'hui donc c'est compliqué de quand vous avez la convocation à faire jeudi on pouvait pas le mettre puisqu'il n'avait pas répondu j'ai le dossier sous les yeux mais j'ai pas ouvert puisque le montant il serait hors concours vu qu'il a répondu oui hors délai c'est ça mon souci donc le souhait politique c'était qu'il y ait une boîte à saint-didier c'était de consulter dominique l'a relancé sous 20 et la dernière fois le 25 avril en lui spécifiant que le 25 mars pardon le conseil était le 7 que la convoque partait le premier donc moi je suis vraiment désolé mais le bon on peut pas on peut pas vis-à-vis de la légalité c'est pas une histoire de déshérité pire pour habiller jacques mettre cette proposition qui arrivait aujourd'hui ok il ya des règles appliquées il ya des règles je veux bien je veux bien entendre mais bon je me dis quand même c'est quelqu'un de saint-didier ok il a répondu hors délai je veux bien je l'entendu mais bon qu'est ce qui nous presse autant que qu'on puisse pas essayer de rediscuter peut-être avec lui enfin je sais pas parce que bon il y avait déjà eu des discussions au niveau de la porte de l'église enfin que c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à se dire ben allez on moi ce que je pensais est ce que je voulais demander 1 c'était de repousser ce point de leur de reporter un autre un autre conseil pour qu'on puisse étudier un peu plus cette demande puisque bon comme tu l'as dit tu l'as reçu cet après midi mais tu as bien dû voir que on était d'autres destinataires de ce de ce dossier là c'est quand même dommage qu'on n'essaye pas d'attendre un peu le prochain conseil n'est quand même pas si loin pour qu'on puisse étudier et puis bon d'accord il a un tarif qui est compris qui est plus cher que le moins dix ans mais qui est quand même en dessous de monsieur morel donc j'avais peut-être moyen de pouvoir en rediscuter avec lui non mais le tarif normalement personne n'est au courant sauf que cette entreprise a communiqué les tarifs par mail bon bah moi et à d'autres déjà ça il n'a pas à le faire puisque quand on répond à un marché on n'a pas le communiqué qui que ce soit du conseil ni même au maire puisque ils doivent être ouverts tous en même temps donc là dessus je pense qu'il la joue il la joue par les bandes sur ce qui s'est passé sur les portes au préalable on a aussi eu un souci relationnel ce qui est dommage parce que on a quand même fait l'effort de convoquer il a fait la même visite que les autres il y en a un qui a répondu en janvier un début février je me suis senti obligé de le rappeler parce qu'au tout départ il me raccrochonnait il voulait même pas intervenir sur le devis vraiment là je vous explique ce qui est je lui ai demandé pourquoi j'ai dit mais quelle animosité pourquoi tu veux pas répondre enfin vous voulez pas venir vous présenter et tout de suite il a mis en avant comme quoi il serait certainement plus cher que monsieur morel je me sais pas ça qui compte c'est que vous intervenez vous me donnez un chiffre et il n'y aura pas que monsieur morel de toute manière c'est pour ça que j'ai consulté chapuis parce que je savais que c'était un fabricant en site fenêtre et qui pouvait les mettre en concurrence sérieusement c'est ce qu'il en est d'ailleurs voilà mais au tout départ il voulait même pas répondre ok ouais mais par contre c'est par contre on peut quand même s'interroger bon j'ai vous avez dû bien étudier tous les tous les devis qui ont été faits parce qu'on a quand même une différence si bon ok puisque si on écarte des idératas il y a quand même une sacrée différence entre les deux devis 26 000 et 40 000 de l'autre côté comment vous l'expliquez ça s'explique ouais mais donc vas-y je vais continuer parce que j'étais dans le truc en fait ça s'explique tout simplement c'est que ils avaient tous les trois le même cahier de charges établi comme quoi ce devait être une rénovation bon le curé c'est lui qui m'a aidé pour faire la visite puisque après tout c'était lui aussi le premier concerné donc tout le monde était au courant que c'était une rénovation monsieur moral apparemment étant donné que c'est une petite entreprise il a pas voulu prendre le risque de la rénovation parce qu'il s'est dit que il risquait de rencontrer des loups en faisant juste en allant juste garder le support des fenêtres lui voulait tout enlever le problème et c'est qu'en enlevant tout derrière on engagé d'autres travaux pour remettre au propre ce qu'il allait faire et lui voulait pas faire la rénovation tout simplement pourquoi donc je lui dis je vais appeler au téléphone j'ai dit mais vous me rendez pas la bonne réponse vous tirez une balle dans le pied il m'a dit mais je préfère que ça soit comme ça parce que je veux pas prendre ce risque là ok voilà donc toutes les choses étaient dites et claires pour tout le monde et surtout pour moi donc il se peut que les 26500 euros ça augmente un petit peu du coup s'ils découvrent des choses en rénovant logiquement une entreprise quand on signe un devis elle fait en sorte de mener au bout le devis après s'il ya vraiment des gros loups ça on pourra l'envisager par la suite mais ces loups là seront auraient été rencontrés par toutes les entreprises voilà là on a joué juste sur la solution technique apportée et forcément sur le prix aussi je voulais juste interpeller frédéric tu disais ça serait bien qu'on laisse un petit peu plus de temps pour pour l'entreprise des idées rata mais pourquoi leur laisser un petit peu plus de temps il ya eu trois demandes de vie pourquoi je comprends pas bien c'est que vu qu'il a répondu ok il a répondu hors délai j'ai bien compris parce que je me dis que c'est une entreprise de saint lidier et qu'on doit leur donner toutes les chances alors vous leur avez donné les chances puisque monsieur durieux l'a rappelé très bien mais je me dis aujourd'hui on se retrouve avec trois devis un qui est on a bien compris que la personne ne voulait pas le faire ça j'ai bien compris après ce que chapuis propose est ce que des idées rata enfin ami bois propose est ce qu'on a bien comparé puisque du coup chapuis ça ça morel ça sert à rien de le comparer puisqu'on sait déjà qu'il allait qu'il propose quelque chose qui n'allait pas correspondre à ce qu'on voulait voilà je me dis on se retrouve avec chapuis tout seul alors qu'on a un autre devis sous les yeux qui arrivait oui plus tard qu'est ce qui nous prese tant de faire ses travaux tout de suite à la cure on avait quel délai pour répondre là dessus sur ce sur cette consultation la visite elle a eu lieu quand j'ai envie donc ils avaient un mois pour répondre un mois c'est ça me semble délai plus que raisonnable pour faire une proposition donc pourquoi l'entreprise n'a pas répondu plus tôt ce qui est embêtant dans cette histoire c'est que on sent ça il ya d'autres marchés qui vont se passer demain et après demain et tant mieux si à chaque fois on revient dessus parce que local ou peu importe celui qui c'est assez embêtant de faire après un précédent quoi parce que je pense qu'il faut bien évidemment loger tout le monde à la même enseigne il ya un marché qui va se lancer pour le gymnase encore en plus là il va passer par le centre de gestion il sera pas négocié s'il gagne leur délai c'est un peu gênant de faire sur des petites sommes qui sont bien moindres il n'y a pas de souci et le local n'en garde même pas le prix mais là je pense qu'il a été logé à la même enseigne que les autres visites in situ avec l'ancien nouveau propriétaire ou le futur ancien il nous a reproché aussi d'avoir fait une analyse sur précédemment sur les portes de l'église alors moi je veux bien que techniquement on puisse comparer les choses même s'il est très gentil dans son maille ou il me fait remarquer des trucs techniques mais si on dialogue on peut s'expliquer puisque ces choses vont être faites je trouve que c'est gênant de faire un précédent là dessus quoi après si en plus au début il disait qu'il le voulait pas il aurait mieux fait de nous le dire tout de suite qui répondait pas quoi ça aurait été plus simple parce que faut pas qu'on rentre en conflit avec nos entreprises locales faut bien sûr les favoriser mais là faut qu'on garde quand même une ligne de conduite sur tous les travaux qu'on a envisagé quoi parce que sinon après c'est la porte ouverte c'est embêtant de laisser la porte ouverte comme ça moi je veux bien les loirs ou même lui écrire pour qu'ils aient considéré comme on dit d'ailleurs je me dois de le faire pour expliquer et que j'encourage vivement à soumissionner au marché qui va être fait pour le gymnase mais je pense pas qu'on puisse faire plus là revoir l'analyse qui était faite pour moi c'est aussi une forme de favoritisme donc ce qui est clairement illégal voilà je voulais juste terminer là dessus non et puis moi je vais insister là dessus commercialement ça c'est pas je veux dire on bosse dans le commercial on demande des devis il faut rappeler les personnes pour qui sait qu'il avait vraiment pas envie de le faire moi mon avis personnel il avait vraiment pas envie de bosser pour qu'ils répondent au dernier moment je vois pas pourquoi on irai le rechercher loin de l'eau c'est que je me suis senti obligé de le rappeler vu le premier contact que j'avais eu avec lui comme il était colère qu'il avait pas envie de venir faire de vie j'ai laissé passer du temps et c'est pour ça que la date du 25 a été évoquée j'ai dit bon il reste cinq jours je vais le rappeler quand même pour lui dire et je suis tombé sur l'être mort donc je suis tombé sur son répondeur je lui ai laissé un gentil message en disant attention date limite fin de mois et tout ça donc je pense avoir été honnête il n'y a pas de sous-entendu il n'y a pas de malentendu voilà c'est c'est comme ça il a choisi il a choisi de réagir comme ça j'en suis fort désolé où on a en fait un candidat qui fait un devis sur élevé et l'autre qui répond pas dans les délais donc en fait il n'y a plus de choix il n'y en a qu'un donc sur un appel d'offres c'est un peu gênant certes mais si l'offre correspond aux besoins je m'ai entendu si l'offre correspond aux besoins donc le marché ne peut pas être déclaré fructueux si à zéro candidat il est si il est trop trop cher il l'est mais là le père de lantin est d'accord sur la proposition de rénovation la commune aussi les deux parties quand oui si ça correspondait pas ça posera un souci mais là on a le pro l'offre correspond à la demande quoi les deux d'ailleurs mais qui en a une qui a une technicité qui est beaucoup plus cher ce que je peux vous dire c'est que je m'engage à répondre par courrier à l'entreprise des idérateurs pour dire ce que je viens de redire il n'y a pas de souci parce que c'est normal de répondre aux entreprises ou comme pour ceux qu'on a eu avant même celui qui a pas souhaité répondre non mais l'autre qui a pas été reçu on se doit de le faire parce que dans la vie on se retrouve toujours donc autant garder de bons rapports et puis qu'on reste droit dans nos boîtes par rapport aux règles qu'on est là je peux pas faire plus mais je le ferai donc pour les fenêtres de la cure je vous propose d'attribuer le marché à la nuiserie chapuis pour 26 556 euros est-ce qu'il y a des voix contraires est-ce qu'il y a des abstentions je remercie et on fera les colliers qu'il faut dans les jours qui arrivent alors après maintenant je vais un peu me reposer j'ai bien assez parlé de façon donc je laisse la parole à bruno qui va vous parler d'une demande de subvention pour nos amis des bédouins qui organisent de belle façon chaque année la fête de la musique ouais donc comme chaque année l'association bédouin nous sollicite pour la subvention annuelle pour la fête de la musique alors depuis les années 2010 2018 on avait donné 4000 euros 2012 19 4000 euros 2020 on avait rien donné puis c'était l'année covid et en 2021 on a donné 4000 euros aussi pour la fête de la musique qui s'est déroulée au mois de l'août ou en août je crois donc cette année il sollicite donc la subvention des majorés de 1000 euros qui répondrait qui permettrait de répondre aux contraintes budgétaires qui sont la hausse d'un petit peu de tout donc moi je propose alors j'ai le budget ainsi qui est qui est prévu pour cette année donc il prévoit un budget donc de 6900 euros de dépenses pour 5100 euros de recettes alors avec une subvention de mérite 4000 euros mais si on leur donne 5000 euros il n'y a plus que il ya plus que 800 euros d'écart sur le budget et après ils vont regarder parce qu'ils n'ont pas totalement encore négocié avec tous les groupes pour pour faire une réduction de prix et puis surtout avec la régisson parce que la régisson ils ont une estimation qui est quand même pas un quart mais presque un quart de plus que les autres années donc ils vont essayer de renégocier pour 10 pour diminuer pour arriver un budget à l'équilibre un petit peu comme l'année dernière où ils ont eu en gros 81 centimes de d'écart sur le budget donc moi je vous propose que la municipalité alloue une subvention de 5000 euros à l'association bédouin co pour la fête de la musique 2022 qui sera le 17 juin je crois ainsi ça il s'appelle voilà ce qu'il ya des des questions des non qui ont possédé le vote donc qui s'abstient qui est contre bon merci pour le bédouin pour la fête de la musique pour saint-lidiot anglais donc on va passer de la musique à l'air plastique je vois ça change mais ça reste dans le domaine associatif ou l'animation de la commune pour un local qui a été sollicité par madame gaglio je repasse la parole à bono qui va vous expliquer donc comme vous avez pu voir tout à l'heure dans les dans les budgets de la commune donc on a le local de la rue de la république qui où il y avait madame gaglio qui faisait ses courbes et ses courbes dessins bon qui est bien abîmé il faut refaire le toit les fenêtres sont pas en bon état c'est même un bâtiment énergivore ne serait-ce que pour le chauffage ou au niveau des fenêtres donc moi nous on avait on avait décidé de lui retirer ce local pour justement l'aménager et donc madame gaglio le chercher activement un local soit acheté soit à louer dans saint-lidier elle n'a rien trouvé donc pour que ses cours ne partent pas à l'extérieur ou qu'elle part carrément de saint-lidier on avait mis à la limite on avait proposé de l'installer à la halle ce qu'on a fait mais aujourd'hui la halle on se rend compte que pour faire de l'art de la peinture la peinture à l'huile c'est trop compliqué faut tout protéger faut protéger les sols faut protéger les tables c'est ça devient très 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 dur donc elle m'a demandé si on n'avait pas quelque chose encore une fois de où elle voudrait bien louer un local qu'on pourrait lui mettre à disposition donc on a pensé à la ce local qu'on sert pas qui à la maison des associations dans la partie basse et lui le proposer en location donc c'est pour ça qu'on a fait une convention d'occupation dans local communale pour mettre à disposition madame gagne guillot le le local de la maison des associations qui en bas et pour votre info dans la partie haute il y aura l'atelier numéro 7 mais ils seront en association c'est pas là c'est un particulier c'est pas une association madame guillot donc c'est pour ça qu'on va lui faire une convention avec un loyer par mois pour pour ce local il ya des questions par rapport à cette affectation d'un local communale à madame guillot on va voter est-il des voix contraires des abstentions moi en unanimité merci merci pour véronica donc on va changer de registre on va je vais passer la parole à martin qui va nous parler d'une régularisation administrative d'un dossier qui date de 2016 pour un déplacement de chemin oral au lieu dit pleine commune de saint-lidi en blé je vais juste vous demander de vous déplacer un tout petit peu je sais pas si j'ai une mérante merci à la presse c'est bien non voilà ça ira mieux comme ça c'est mon écran qui s'était oui donc comme l'a dit manu c'est l'histoire ancienne tout ça et c'est deux délibérations de pur principe parce que c'est à la demande de l'étude de maître sabot pour procéder à la régularisation d'un dossier qui en sommeille chez eux depuis 2016 donc on est à pleine et ce qui est délimité en rouge c'est une acquisition qui avait été fait en 2016 par des gens qui s'appellent ferrand et cette propriété elle est traversée par le tracé en vert là qui est un chemin rural donc l'idée c'était de déplacer ce chemin rural sur la parcelle 67 et donc voilà de procéder à ces échanges il y avait eu une délibération de principe qui avait déjà été prise qui avait été suivie d'une enquête publique au cours de laquelle il n'y avait pas eu d'observation particulière et il y avait la délibération définitive aussi pour se prononcer sur l'échange mais il manquait deux morceaux alors il manquait attendez je vais peut-être passer sur la diapo suivante il manquait deux petits bouts alors ça oui j'ai pris le tracé complet du chemin rural donc pour montrer il démarre ici et c'est là dessus qu'on va délibérer ce soir et puis il se prolonge jusque là et après il se perd dans la campagne donc voilà oui c'est celui-là que je voulais zut donc si vous avez lu un petit peu les délibérations qui sont proposées ce soir il y a un échange de ce petit triangle ici qui permet de raccorder le nouveau tracé du chemin rural à son prolongement et qui est échangé contre un petit bout de l'ancien chemin donc cet échange il se fait avec Jean-Louis Souvenier qui est l'employé de la commune enfin ça c'est une parenthèse donc il faut une première délibération pour ça donc un échange de 9 mètres carrés contre 8 mètres carrés et la deuxième délib qui est proposée ce soir aussi c'est que il y avait eu un oubli de 5 mètres carrés là pour se pas en couper et ça c'est obligatoirement une deuxième délibération parce que c'est juste entre la commune et les ferrants donc voilà c'est relativement simple et puis surtout c'est resté en sommeil quand même assez longtemps donc je pense que vous avez lu dans le rapport on peut passer au vote est-ce qu'il y a des abstentions ? des voix contraires ? ouais merci merci alors point suivant je vais juste faire un petit rappel historique de 2000 ans les communautés de communes ont été créées à l'époque pour faire des économies voire mutualisées après chacun pense ce qu'il veut de cette création et de ce déroulement historique mais la Comcom a obligation à chaque début de mandat de présenter à la PREF un schéma de mutualisation donc c'est ce qui a été présenté et acté en conseil communautaire donc il y en a pratiquement un par commission donc la première c'est l'aménagement de foncier et d'immobilier à vocation économique donc une étude a été lancée sur toutes les communes pour voir où il y avait des terrains disponibles parce qu'on manque crudement de mettre carrière industrielle et plus de voir aux endroits où on pouvait réhabiliter des friches ou pas voire même de je le vois créer une veille foncière pour être vigilante sur tout ce qui pourrait être en cours d'acquisition on a aussi enfin il a été décidé il y a trois petites villes de demain au rex Saint-Juil et Saint-Nidier mais la Comcom a décidé de faire porter l'étude sur tout le territoire ce qui est bien puisque ça donnera à chacun une vision qu'on n'a pas toujours quand on est chez soi pour que toutes les communes soient dotées d'un diagnostic que ensuite chacun définira ses enjeux ses priorités éventuellement de monter un organisme qui permette de faire l'acquisition aussi de biens commerciaux et puis de lancer une ORT à la fin pour voir comment on peut avantager fiscalement les porteurs de projets de rénovation immobilière la mise en place d'une saison culturelle c'est le grand objectif c'est d'arriver à mettre en place une saison culturelle bien évidemment en collaboration avec les communes et les associations culturelles du territoire on n'en est qu'au balbutiement la prévention de la délinquance il y a j'aime pas ce mot moi je préférais les animateurs jeunes parce que je trouve que prévention de la délinquance il n'y a pas que les jeunes qui sont délinquants il n'y a pas plus que les autres mais bon c'est des personnes qui passent sur les territoires pour mettre en place des actions à destination des jeunes pour leur faire bosser pendant les vacances financer leur loisir le portail famille c'est tout ce qui est nos crèches et nos centres de loisirs je pense que ça c'est une compétence qui est en place depuis le début de la comcom je pense que c'est surtout qu'il faut continuer de bien adapter nos outils aux besoins comme c'est évoqué parce que les changements sociétaux ou les changements de fonctionnement pourraient être envisagés l'eau et bien évidemment l'étude qui est en cours pour l'organisation qui pourrait être mise en place avec une compétence un peu plus efficace parce qu'aujourd'hui elle est éclatée sur les communes les syndicats en régie et sur des contrats de droit privé l'autre étude aussi grosse étude qui est en cours c'est les interconnexions faisables sur le territoire notamment pour Sainte-Dix et la survie au REC le SIG est bel outil qui prend c'est des couches qu'on rajoute sur le cadastre l'eau le saignissement on peut y mettre tout ce qu'on veut comme couches des endroits des zones orbitalisées des cimetières en plus on a un employé qui est apte à former ou aider les collègues des communes donc c'est intéressant comme outil on peut y mettre du petit patrimoine tout ce qu'on veut comme couches donc ça va rentrer dans les usages et les us et coutumes des futurs utilisateurs et puis la nouvelle fiche c'est ce que je disais tout à l'heure la Comcom veut lancer une étude puisque chaque industriel ou porteur de projet public aura obligation de mettre du photovoltaïque ou de végétaliser ses taux il y a peut-être une opportunité de mettre du photovoltaïque et d'en retrouver des dividendes par une société d'économie mixte mais il faut trouver les mètres carrés ça permettra au moins aussi à chaque commune qu'on a vu tout à l'heure d'envisager de mettre du photovoltaïque sur ses bâtiments donc par rapport à ces 8 fiches qui de toute façon sont une proposition faite à la PREF et qui pourraient même être amendées en cours de mandat je vous propose plutôt que la commune de Saint-Nidier émette un avis favorable à ce schéma de mutualisation sauf si vous voulez qu'on l'amende c'est faisable aussi on laisse comme ça donc pas d'abstention pas de voie contraire la commune de Saint-Nidier émette un avis favorable au schéma de mutualisation entre la Loire et la Semaine donc après ça se passe déjà dans le privé et donc dans le public on a toujours un peu de retard mais bon ça arrive puisque l'État obligera la participation financière pour le risque prévoyance aux collectivités territoriales et au 1er janvier 2026 pour le risque santé donc on a déjà aujourd'hui des choses qui existent sur la commune notamment pour la prévoyance mais bon cette obligation au 1er janvier portera au moins 50% de la complémentaire santé à l'employeur et minimum et au moins 20% de la participation financière pour la complémentaire prévoyance sachant que la commune de Saint-Nidier est aujourd'hui au-dessus puisqu'on donne 13 euros par agent par mois donc pour la prévoyance pour la santé on ne donne rien donc ça sera des dépenses à prévoyer on ne doit pas voter une délibération par rapport à un vote on doit voter qu'on a fait un débat donc c'est une délibre de principe est-il des remarques sur ces dépenses à envisager donc je propose qu'on acte à l'unanimité que le débat ait lieu sur la commune de Saint-Nidier merci pour pour ceux qui seront encore là Josiane Pauline en bénéficient en fond c'est pas un scoop elle part en retraite en 2023 et donc on va conclure sans la presse dans une salle comble et je passe la parole à ma droite pour faire le tour jusqu'au que ça revienne je vais faire une commission je vais faire certainement une commission vous allez recevoir une convocation une commission association pour les pour les subventions le 4 mai mercredi 4 mai donc vous allez recevoir je n'ai pas encore défini mais je pense que ça sera à ses alentours je passe la main rien à ajouter je voulais vous informer en fait on a fait une demande par le biais du CCAS pour un atelier mémoire qui est ouvert aux personnes de plus plus de 60 ans il sera mis en place à partir du mois de mai ça sera tous les lundis de mai le matin de 9h30 à 11h30 c'est un atelier gratuit qui est plus orienté vers les jeunes retraités que vers les personnes très âgées voilà c'est prendre soin de sa mémoire non mais je pense que ça peut être intéressant hein faut y aller c'est lui les jeunes retraités et non mais c'est c'est pour les voilà il ne veut pas non vous pouvez en faire de la pub en fait il y a très peu de places et je pense que c'est intéressant en fait 15 15 places 5 séances de 2h c'est un un psychologue spécialisé dans la mémoire je ne sais plus son nom il est par ici et c'est Brandup qui qui non de la mémoire non parce qu'en fait on me l'a dit une fois je sais que c'est un homme mais voilà voilà donc vous le saurez on va lancer de la pub demain ou après ou sur le week-end voilà c'est tout juste un petit truc excuse-moi on a eu une centenaire hier donc voilà ben Sylvie s'est chargée de l'offrir des fleurs avec Daniel Morin c'est madame Manet Yvonne c'est une dame qui était avant à Clairejouin qui est restée quelques années puis en vieillissant elle est maintenant à l'EHPAD mais c'est une dame qui a toute cette tête et qui est finalement en pleine forme après moi je vais juste faire un rapide parce que je pense à plein de petites choses qui m'ont fait bizarre pour cette soirée le petit point sur la fin de l'aménagement donc on en a parlé du carrefour de la mairie donc avec l'accessibilité maintenant du parking tout le monde peut en profiter le point maintenant je vais revenir là-dessus sur les portes de l'église donc je me suis permis de consulter parce que justement le mail ne m'était pas adressé sur le devis de Amibois puisque certainement il ne devait pas avoir mon adresse mais je lui avais demandé de l'adresser à la mairie ça il devait le savoir peu importe et je viens de le consulter parce qu'on m'a informé que ce soir que de cette histoire ça c'est pas un problème mais j'ai vu qu'il mettait en qu'il mettait des commentaires concernant la porte et surtout une chose qui manquait sur la porte alors bon le problème il est c'est que c'est pas encore fini le menuisier doit revenir pour donner un retour de patine sur les portes déjà une deux sur la remarque qu'a fait Amibois sur une photo c'est dans les mains du service technique il y a des clous c'est une chose qui manquait et monsieur Morel s'est dégagé de le faire parce qu'il ne trouvait aucun artisan pour le faire du coup nous on l'a pris sur notre coupe pour l'exécuter soit par nos services soit par un éventuellement serrurier et en contrepartie parce qu'il faut parler de contrepartie puisque c'était prévu qu'il le fasse il nous a fait justement sur la porte d'accès handicapé un système de porte anti-panique voilà chose qui n'était pas prévue et voilà donc du coup l'un compense l'autre c'est tout ce que j'avais en dire et si je viens de vérifier mon planning pour faire suite à ce que tu m'as demandé parce qu'il me semblait qu'à moi c'était quoi mais en fait non ça date du 2 février le dernier artisan que j'ai reçu pour les consultations de la cure ça fait donc 2 mois voilà je tiens à préciser ça aussi et je me suis permis de rappeler le 25 et je t'ai qu'il vous plaît et je t'ai qu'il vous plaît